Et rebonsoir tout le monde, merci d'avoir patienté. Donc on va s'en aller en finale, entre RPM, un joueur Protoss, et Lexmé, un joueur Zurg. Donc on va être sur Frost. On va demander à nos deux joueurs s'ils sont prêts. Donc on lance la partie. Donc c'est très dommage, tous les joueurs QCO ont été sortis aujourd'hui. Très, vraiment très dommage. Mais on doit vous suivre. Donc dans le coin en haut, au play. Ça bouge tout seul. Dans le coin en haut, à gauche, nous avons Lexmé en Zurg. Et dans le coin en bas, à droite, nous avons RPM en Protoss. Donc on va souhaiter bonne chance à nos deux joueurs et que le meilleur gagne. Et je suis désolé pour le stream, je vais vraiment aller me chercher l'autoswitcher. C'est juste que je n'ai pas eu le temps d'aller le chercher aujourd'hui. Donc on m'informe à l'instant que Lexmé serait un QCO. Par contre, on ne m'a jamais vraiment informé de ça. Si c'est le cas, dans ce cas-là, on va s'arranger pour l'inviter après le tournoi. Donc, la partie est en cours. Lexmé qui va pour un 15 poules. Et RPM qui va pour le fidèle Forge Fast Expand des Protoss. Et n'oubliez pas, je fais une activité après chaque tournoi. Donc, pour aller voter, j'ai posté le lien plusieurs fois. Si jamais il y a de quoi que ce soit, il y a quelqu'un qui va pouvoir le reposter, bien entendu. Du moins, je le souhaite. Sinon, je vais le reposter moi-même à la fin de cette partie. N'oubliez pas d'aller voter parce que c'est la partie qui va avoir le plus de votes qui va être jouée. Donc, la poule qui se termine pour Lexmé. La Forge qui est déposée. Le Nexus lui aussi. Donc, il y a été Nexus First encore pour Lexmé. Et c'est une très grande map. Donc, c'est une très bonne idée. Il n'y a pas vraiment de crainte à avoir avant un petit bout. La probe d'RPM qui entre dans la base de Lexmé qui va voir la poule compléter aucun gaz de prix. Et les Zurglings, par contre, qui vont s'en prendre à la probe. Donc, la probe risque de mourir. Voilà, la probe vient de tomber. Pauvre petite probe. Et RPM qui y va avec la probe. Elle voulait juste avoir des amis. Désolé, RPM. Pas le bon choix. Et les Zurglings de Lexmé qui sont racistes. Et comme RPM le dit, tout comme le sont ses Voidreux. Donc, est-ce que ce serait un int de la part de RPM? Sur le fait qu'il s'en va en Sky-Toss. Ou est-ce qu'il va continuer avec le jeu de DT qu'il a utilisé les deux derniers matchs? C'est bien que si j'ai bien compris, Contre Zero Master et sa Torx, jeu de DT qui était extrêmement poussé. Très très bon jeu. Attaquait, faisait autre chose en même temps. C'était vraiment très bien fait. Sa micro était vraiment très bien fait. Donc, on a des Zurglings en chemin de la part de Lexmé. Par contre, ça ne passera pas au niveau du mur. Donc, le mur qui est infranchissable présentement. Le plus sain de l'attaque est recherché. Le cybernétique corps de Lexi de RPM est déposé. Oh! On a trois gates supplémentaires pour RPM. Voyons voir, est-ce qu'il va encore y aller pour la citadelle? C'est bien ça? Oui. C'est ça le conseil crypticulaire, désolé. J'essaie de m'habituer un petit peu au nom français. Question, parce que ce n'est pas tout le monde qui comprend les noms anglais. Donc, j'essaie de m'habituer au nom français. Ce qui n'est pas nécessairement une bonne chose dans mon cas. Étant donné que j'ai toujours joué à ce jeu-là. Autant dans Starcraft 1, Broude War, que SC2. Toujours joué en anglais. Donc, c'est dur un petit peu l'adaptation. Donc, Lexi, qui a retenu les erreurs des deux participants précédents. Il va poser des Spork Raiders directement dans sa base. En précaution face au Dark Templar. Par contre, du côté d'RPM, nous avons tout. On n'a toujours pas de conseil crypticulaire. Donc, c'est très très peu probable qu'on voit des DT. Cette game-ci, partie comme celle-là. Par contre, la game fait juste commencer. On n'est pas au courant de rien. Et les îlots qui avancent, le pylône qui est déposé. Donc, oh, et voilà le conseil crypticulaire qui est déposé dans le fond de la base. Donc, on va encore avoir droit au même type de jeu qu'on a eu dans les deux dernières parties. Mais honnêtement, c'est une très bonne stratégie. Il ne faut pas leur enlever ça. Et la probe qui tombe. Plus de zélotes se font warper. Et la X.M.A. qui décide d'avancer. Par contre, mais qu'il voit le nombre de zélotes, il va peut-être déhisser ça. Il va décider de revirer de court bord et de s'en aller. Il y en a peut-être un petit peu trop. Donc, Speed qui est à veille de se terminer. Pour les orglings de l'X.M.A. À nouveau, des zélotes qui sont warpées. Mais on a sept roaches en production. Donc, il n'y aura pas vraiment de problème. Les zélotes qui se mettent à avancer. Et les roaches qui sont arrivées. Et voilà, le Surround. On va essayer d'empêcher les zélotes de s'en aller. Par contre, les zélotes contre des orlings. Les orlings se font manger. Et dans tous les sens du terme. Donc, on va warper des stalkers. Très très agressifs de la part de la RPM. On va décider d'avancer dans la third de l'X.M.A. Par contre, est-ce qu'on va avoir assez de roaches pour se défendre là-dessus ? Avec le Spinecrawler. Les deux Spinecrawler en plus. Qui donnent un coup de main. On va se débarrasser des stalkers. Et voilà. Un stalker, deux stalkers de moi. On parle beaucoup de... On parle beaucoup d'économie. Voyons. D'unité du côté de RPM présentement. Est-ce que le Smeet va réussir à s'en sortir ? Ça, c'est encore une bonne question. On vient de commencer la recherche de la vitesse. RPM. Oh ! Le Smeet qui a envoyé quelques roaches à l'avant. Pour tenter de... Contrer le tout. Oh ! Et voilà. On a des idrisques en production. Pour... L'Xmeet du côté de RPM. Qu'est-ce qu'on a ? Oh ! Overlord très bien placé. On a... 6, 7... 1, 2, 3, 4, 5, 6... On a 7 gateways du côté de RPM. C'est vraiment un build très agressif. Si ça ne réussit pas à passer. Ça va lui faire très mal. S'il n'arrive pas à passer. L'économie va s'en ressentir. On a sorti beaucoup de zurgling du côté de RPM. Ça va faire... Et voilà. On commence le ménage. Dans les... Stalkers. Les Stalkers qui tombent. Donc, L'Xmeet présentement est en très bonne posture. S'il réussit à se débarrasser des Stalkers, il va pouvoir contre-attaquer assez rapidement. Il va s'en sortir comme il faut. Par contre, là, on voit beaucoup de... Très bonne blink. Très bonne micro-blink de la part de RPM. C'est vraiment excellent de sa part. Donc, on a plus de rush en production. Beaucoup de zurgling aussi qui s'en viennent. Par contre, du côté d'RPM, là, toutes nos ressources passent sur le Warpens. On est all-in en ce moment. Il n'y a pas... On ne pourra pas vraiment se relever de ça. On peut essayer, mais ça va être difficile. Donc, le plus 2 d'attaque qui est recherché pour le joueur zurgle. Le plus 3 pour le joueur Protoss. C'est une bonne différence, par contre. Ce ne sera probablement pas suffisant, étant donné que le joueur zurgle peut avoir beaucoup plus d'unité que le joueur Protoss. Et là, RPM qui va tenter de sniper la hatch. Lexmic qui va répondre. Voilà. Oh, oui, on a beaucoup d'urgling. La hatch qui continue à vivre. Étrangement. Moi, je ne sais pas, je vais me faire transpercer par, je ne sais pas combien de lasers, là. Il me semble que je ne serais plus vivant après ça. Mais bon, c'est sûr que, elle, c'est un bâtiment. Moi, je suis un être vivant. Mais, on s'entend que toutes les urges, c'est des êtres vivants à leur façon. Mettons. Donc, RPM qui décide de s'en aller, de retourner chez lui. Oh, sneaky à RPM. Sneaky. Donc, Lexmic qui en profite pour aller détruire le pylône de RPM. On va voir comment Lexmic va réagir. Et voilà, l'armée de Lexmic qui descend. Est-ce que ça va être suffisant? On a warped plusieurs sentries du côté de RPM. Voyons voir si les forcefields vont être suffisamment bons pour réussir. Par contre, Lexmic qui... Oh, il a vu les probes passer. Donc, il se doutait qu'il y avait de quoi de... Pas correct dans ce coin-là. Ah. Donc, le RPM qui s'en aller, c'est un tremor, parce qu'il y a pas de... C'est... Donc, vraiment, là, très belle partie de la part de la RPM. Quasiment à 200 de population. Ça va très, très bien pour lui. Mais, le Protoss qui, maintenant, a ses 3 d'attaque. Il est en train de rechercher son 1 d'armure et de faire ses 2 premiers Colossus. Ainsi que rechercher la lance thermique. C'est... Ça pourrait être méchant, là. Si Lexmic décide pas de bouger rapidement, ça pourrait se retourner contre lui. Parce que, comme on le sait, un Protoss à 200 de population, ça peut être vraiment méchant. Mais, vraiment méchant. Surtout quand il y a des Colossus qui sortent. Par contre, Lexmic qui pense que Source Aspire en prévision de... Elle prend sa quatrième base. C'est la RPM qui est coincée sur deux bases. C'est la première base qui est quasiment mined out. Et, la RPM qui décide d'aller prendre son Expo pour une Turd. Tandis que, du côté de Lexmic, on est... On arrive à 200 de population. On est en train de faire le plus 1 de Carapace et le plus 1 d'attaque à la Mélée. Oh! Donc, mes chers amis, je crois qu'on va voir des Seigneurs Vermines. Ce qui est une très très bonne chose. Ce qui va être vraiment plaisant à voir. On voit ici les Vipers qui... Drainent l'énergie des Evolution Chamber. Si jamais quelqu'un pourrait me répondre, là, je n'utilise pas souvent les Vipers. Est-ce qu'une Vipers, en absorbant de l'énergie, peut tuer un bâtiment? Est-ce possible? Il va... Est-ce il y a maveu. Oh, OK. Bien, je viens d'avoir la preuve que je voulais. en effet l'Evolution Chamber est tombé l'exmec qui présentement recherche Storm ça va faire très très mal aux Hydralis qui est Zerlink désolé c'est pas l'exmec qui recherche la Storm c'est APM parce que Zerg avec Storm ça serait de quoi mes amis ça serait tellement génial on a réussi à deny l'expo en bas l'APM qui est obligé de la reconstruire donc là présentement ça va très bien pour l'exmec qui est en très bonne posture sort sa caverne à Ultralis est-ce qu'il a des il n'a toujours pas de corrupteur mais il a ses oh APM qui vient de voir l'armée entière de l'exmec passer donc il sait présentement qu'il a quand même un bon avantage il est temps que 3 Colossus c'est une très bonne chose c'est l'exmec lui aussi qui est au courant de l'armée que RPM a voyons voir comment ça va tourner est-ce que les et est-ce qu'on va réussir les abductions oui oui oh très belles abductions là on vient de prendre tous les Colossus il en reste 1 avec très peu de vie par contre 1 c'est souvent les Storms qui sont lancés oh l'exmec qui vient de perdre beaucoup de son armure mais la reproduction va être gigantesque Storm contre Hydralisque ça fait très très mal ah je crois que l'exmec a décidé qu'il manquait de l'arbre 3 hatcheries en plein dans le milieu de la map 3 macro hatches très très bon move de sa part très belle gestion des ressources des deux côtés du jeu le Protoss par contre lui était toujours sur 2 bases il est mine out dans sa main fait le transfert de propre vers l'expansion il en garde quelques-unes l'exmec lui qui est sur 5 bases présentement donc il est pas prêt de manquer de minerais ni de quoi que ce soit et voilà une armée d'hydralisque en marche c'est tellement beau ça me donne quasiment envie de pleurer ah non mais regardez-les c'est tellement majestueux c'est tellement c'est divin la communauté mais bon je veux pas dire les Troitots sont quand même les leurs les High Templar je dois avouer que je les aime beaucoup s'ils pourraient se séparer du restant de la boule allez allez on sort regardez tout le beau petit shiny qu'ils font quand ils bougent là donc on a des Orlings qui ont tenté de faire un court run-by on va entrer dans la main est-ce qu'on va réussir oh là par contre les Orlings qui sont entrés dans la main on va tenter de sniper les pylones pour supply block oh non on s'attaque directement au warp gate pendant ce temps là nous avons l'armée de l'exmec qui se déplace par contre je ne vois plus ces vapeurs oh il n'en reste qu'un il a perdu tous les autres oh quatre Colossus qui ont une armée d'Udralis qui servent et des Storms sinon tu ne sais pas les Ultralis qui sont en production sept Ultralis l'exmec qui s'en va sur une transition là une super belle transition ça risque de faire mal surtout si de la part surtout si c'est pas vu de la part d'RPM on s'attend et voilà quelques Ultralis qui passent à côté on va faire un minimum de dégâts simplement pour libérer de la population pour pouvoir faire plus d'Ultralis donc l'exmec qui joue une très belle game on est déjà rendu à la barre des 26 minutes c'est vraiment vraiment excellent de sa part oh l'exmec qui a l'édition limitée de Stark The Art of the Swarm avec ses magnifiques Ultralis avec le skin de Thorask donc l'exmec recherche qui va finir son 2 d'attaque au corps à corps bientôt l'armée Protoss qui avance et voilà oh l'engagement et l'armée Protoss qui se fait démembreux morceau par morceau par les Ultralis parce que ça fait très très mal on a un oh l'immortel qui tombe c'était pas mal oh ça va très très bien présentement les Templars qui tombent là il nous reste présentement que des Ultralis contre des Corrupteurs contre des Colossus et des Starkers ça sera malheureusement pas suffisant pour l'exmec soit on la reproduction oh un switch très très intéressant de la part de l'exmec ça va être assez c'est pas le genre de switch que je vois normalement souvent ça partir de la branche à distance pour passer à la branche corps à corps pour passer à la dernière branche qui reste des Urg c'est vraiment pas quelque chose qu'on voit souvent c'est dans une game malgré que c'est vrai que la game a quand même 28 minutes 30 là c'est c'est une très longue game et l'action il y a quand même eu pas mal d'action les Australis qui sont juste à l'avant qui sont prêts à se sacrifier pour la cause ça va faire très très mal mais quand ça va frapper c'est pas détecté tant que ça c'est pas détecté RPM est dans le trouble mais vraiment dans le trouble voyons voir ce qu'il va se passer voyons voir ce qu'il va se passer donc on engageons au centre quelques hydralistes qui étaient là pour s'appuyer on a tenté de faire un petit peu de dégâts avec, par contre RPM qui a toujours beaucoup de Templars disponibles pour faire des Storms ça pourrait faire très très mal si Lexmue ne peut rien, ne peut pas, oh et là on sent les bruits de Evolution Chamber à l'entrée est-ce que les Metalisks vont réussir à faire leur job, oh ok Lexmue qui s'en va pour un base trade, très très beau move de sa part ça va faire très mal et voilà on ne peut plus produire de High Templar du côté de RPM, on va détruire ce qui reste on essaie de ramener des Stalkers par contre ce ne sera pas suffisant pour le nombre de Metalisks que nous avons les Stalkers vont se faire dégommé, on a une vague de Zirling qui s'en vient donc vraiment passer Roach Hydra à Hydra Ultra à Metalisks Zirling, c'est quand même quelque chose on ne voit pas ça tous les jours dans une game et c'est un très très beau move de la part de Lexmue, voyons voir s'il va réussir à sortir victorieux de ça et voilà RPM n'a plus d'économie sa base va se faire manger par des Eirling les Mutalisks qui décident de s'en aller plus loin pour éviter de se faire Stormer dans l'Exmue qui joue très bien présentement, RPM ne peut plus faire grand chose il lui reste 170 de minerai, 106 de gaz donc niveau Income, présentement il est à 0 d'Income au niveau du minerai donc les Mutalisks, les Zirling qui décident de tenter de finir la base les Zillots qui viennent pour aider par contre Zirling qui sont 3 de défense, 2 d'attaque les Mutalisks, oh et voilà on s'arrange pour que RPM ne sache tout donner de la fête on essaie de baiter les Storms pour éviter que ça atterrisse sur les Mutalisks et on va et les Mutalisks s'en vont après avoir fait très très mal RPM ne peut plus rien faire il lui reste à essayer de détruire l'Exmue mais tout ça en se défendant c'est un petit peu impossible présentement l'Exmue qui vient de revenir à la base de RPM va sniper le Nexus et voilà donc il reste un seul Nexus à RPM et le dernier Nexus vient de tomber donc RPM qui va être révélé dans 30 secondes par contre RPM qui dit de se battre avec lui comme un homme par contre je comprends entièrement l'Exmue de ne pas vouloir affronter en face à face les Storms c'est ce qui est très comprennable d'ailleurs C'est parti. Et voilà, le base trade qui s'enclenche par contre. L'ex-mue va l'emporter sans trop de problèmes. L'ex-mue ayant deux bases très bien cachées. Les heures lignes qui se dirigent vers le dernier assimilateur. Et voilà, tout le simulateur, les heures lignes qui y sont et la game est terminée jamais. Et voilà, aucun GG. Très belle, très belle attitude de nos deux joueurs. Alors, ça, c'est ça. Donc, je vais mettre un petit peu de musique en attendant que le prochain match soit prêt. Et je vous reviens sous peu.